Bonjour, bienvenue sur Openbox TV, l'émission de Géopolitique d'Alain Juillet. Alain Juillet, bonjour. Bonjour. Nous avions fait une émission avec deux jeunes réalisateurs qui avaient réalisé deux documentaires sur deux sujets très complexes de guerre économique, finalement, et d'agression de fleurons français, voire européens, un sur Alstom et l'autre sur Airbus. Et grâce à ces documentaires auxquels vous aviez participé, d'ailleurs, et que nous avons décomposé pendant cette émission, vous avez pu nous donner des grilles de lecture sur ces attaques. Ces deux jeunes réalisateurs avaient fait des documentaires sur deux sujets majeurs, enfin, qui avaient fait beaucoup parler en France, l'affaire Alstom, que tout le monde maintenant connaît ou presque, dans laquelle, effectivement, les Américains de Général Electric ont monté une véritable opération pour mettre la main sur une turbine, la seule turbine, la turbine arabelle, qu'ils ne détenaient pas et qui était leader du marché, de tout le marché des turbines, c'est la seule qu'ils n'y avaient pas chez eux, donc ils voulaient la récupérer à tout prix, et ils l'ont récupérée à tout prix. – Turbine nucléaire, c'est ça ? – Turbine qui sert sur les sous-marins nucléaires, en particulier sur le marin nucléaire français. Ce qui a posé, évidemment, entre autres choses, un problème de sécurité nationale sur ce plan-là, et d'un autre côté, qui a choqué tout le monde, parce que c'était un fleuron de l'industrie française qui a été racheté sans coup frère pour les Américains, avec des complicités multiples. Donc ça, c'était très intéressant. Et le deuxième, c'était sur Airbus, Airbus qui avait été attaqué pour corruption très grave, en définitive, qui mettait en cause tout l'état-major, et dans lesquels les Américains étaient à la manœuvre, comme toujours, derrière, bien sûr, derrière les Américains, la justice américaine, c'était Boeing qui essayait de torpiller son concurrent, donc ça, c'était clair. Et là, le film montrait très bien comment ça s'était passé, à savoir les manœuvres américaines, les risques énormes pour Airbus, la solution trouvée avec, d'une part, par une réponse à la plainte américaine en Angleterre, pour essayer d'avoir des gens un peu moins partiaux que les Américains. Et puis, la création en France d'une loi, la loi Sapin, qui permet de lutter contre la corruption en France, et qui a permis à Airbus aussi de s'appuyer là-dessus pour empêcher, pour freiner les vélités américaines. Donc, c'est en définitive, dans un cas, c'est comment on s'est fait avoir, et dans l'autre cas, c'est comment, justement, on a essayé de se faire avoir le moins possible par rapport à des opérations venant des États-Unis, et qui visaient des fleurons de l'industrie française. Et ça, c'est très intéressant, et c'était une bonne discussion, avec deux jeunes réalisateurs très sympathiques. – Je voulais découvrir cette émission, parce qu'effectivement, les échanges étaient passionnants et passionnés entre Alain Juillet et ces deux jeunes réalisateurs, parce qu'Alain Juillet connaissait très, très bien ce dossier, ces deux dossiers. – Merci et à bientôt. – Ils sont maintenant au cœur de documentaires ultra-pointus, s'appuyant sur des réalités. Il faut se souvenir que Alstom, pratiquement personne n'en parlait. Vous, vous aviez été sensibilisés. C'est vrai qu'un auteur, M. Quatrepoint, avait fait un livre intéressant sur Alstom. C'était le premier, il y en a eu plusieurs après, mais c'était vraiment le premier. – Mais ça paraissait tellement incroyable, c'est un peu ce que vous dites sur le roman d'histoire, ça paraissait tellement incroyable, qu'en définitive, bon, ça passait, personne ne voulait véritablement y croire. – Quand on a découvert cette affaire, ça nous a mis en colère. C'était la raison initiale, effectivement. – Pas souvent d'ailleurs, mais là, c'était vraiment une bonne synthèse de tout ce qui ne va pas, en fait. L'affaire Alstom, c'était… Il y avait un empilement à la fois de problématiques de souveraineté, d'ingérence étrangère, parfois un peu de copinage, de pantouflage, donc aussi de grief qu'on peut porter aussi à l'élite française. Ça touche des sujets de dissuasion nucléaire, de militaire, d'énergie, on en parle beaucoup aujourd'hui, mais à l'époque, la souveraineté nucléaire, ce n'était pas forcément le sujet qui intéressait tout le monde. On se rend compte, après coup, avec le contexte qu'on a aujourd'hui en Ukraine, que forcément, ça nous pèse. – Au moins de plaisir, c'est que ce n'était pas très brillant. Mais si on regarde le point de vue de l'autre côté, ceux qui avaient fait l'opération, les gens des Américains, des Général Electric, c'était une magnifique opération. Comment on fait à ce moment-là ? Comment vous y êtes pris ? Vous êtes des réalisateurs qui font le scoop complet à la seconde, à la minute, tout déprécisé, ou au contraire, vous vous laissez aller au génie de l'inspiration ? On était partis de Jean-Michel Quatrepoint et d'Éric Denessé qui avaient traité, eux, vraiment ce sujet-là. C'était les deux premiers à avoir publié sur le sujet. – Oui, les deux premiers, oui. Ça a été Quatrepoint et d'Éric Denessé du CF2R. – Oui, c'est ça. Et eux, on les a vraiment approchés avec une brochure qu'on avait amenée où il y avait tout le projet du film. Ça nous a aussi, parfois, ouvert des portes pour dire, contactez un tel, contactez un tel. Et on y arrivait un petit peu de manière… Au fur et à mesure, et nos deux derniers, du coup, c'était Jean-Pierre Chevènement qui, à la fin, nous donne le contact d'Arnaud Montebourg qui était un peu le dernier intervenant qu'on a eu parce qu'on voulait l'avoir à la fin aussi parce que c'était à lui qu'on avait le plus de questions sur les dernières zones d'ombre qui persistaient. – Et effectivement, au fur et à mesure, ce que dit une personne, on a ensuite pour les questions pour le suivant, tout en ajuste, etc. Par exemple, Jean-Michel Quatrepoint avait dit qu'Arnaud Montebourg avait menti. Ça faisait partie des questions, ensuite, qu'on a posées à Arnaud Montebourg. Jean-Michel Quatrepoint a dit que vous mentez. – C'est une bonne question. – Voilà, répondez. – Pourquoi être allé maintenant, et aujourd'hui, sur Airbus ? Mais qu'est-ce qui vous a aiguillé vers cette nouvelle enquête ? – Alors, Alstom est sorti en septembre 2017 et tout de suite après, il y a des gens d'Airbus qui sont venus nous voir parce qu'ils se reconnaissaient dans ce qui se passait chez Alstom. Donc, du coup, ils nous en joignent à en faire un film. Et du coup, on a trouvé l'idée intéressante parce que pour nous, c'était la continuité de l'affaire Alstom. C'était l'autre, vraiment, cas dont la presse parlait beaucoup à l'époque. Et en plus, c'est Airbus. Airbus, ce n'est pas Alstom. Airbus, c'est une entreprise qui s'est constituée pour casser un monopole américain. Avant Airbus, 90% du ciel, c'était les Américains. En 40 ans, Airbus a obtenu 50% de part de marché. Donc, ce n'est pas une entreprise. C'est l'entreprise qui a défié les Américains. Donc, le symbole était parfait, en plus. Et puis, en plus, avec les domaines militaires, dont on... Voilà, les missiles nucléaires, les avions... Voilà, l'Eurofighter, les hélicoptères de combat, etc. Enfin, tout est XXL. Donc, ça nous semblait intéressant. Au final, les deux affaires, même si elles sont très intimement liées, et d'ailleurs, dans Airbus, on revient sur l'affaire Alstom, elles ont aussi beaucoup de différences. Et l'affaire Alstom a tellement marqué l'opinion française, parce que maintenant, c'est une affaire qui est citée dans tous les débats politiques. Enfin, c'est une affaire qui a vraiment frappé au cœur l'opinion. On s'est dit que ça intéresserait les gens de voir la suite. Mais du coup, c'est vraiment la menace américaine qui fait bouger tous les acteurs. Et il y en a beaucoup. Parce qu'autant Alstom, personne, ça n'a intéressé personne au moment où l'affaire est sortie, en réalité. Enfin, un ouvrier dur de très peu de gens. Par contre, Airbus, tout le monde s'y intéressait. Tout le monde. Tout l'État français s'y intéressait. Donc, même en termes d'enquête, pour nous, ce n'était pas la même chose. Parce qu'on avait beaucoup plus de gens à voir. Le procureur britannique, le procureur français, on est allé voir les Allemands aussi, même si du coup, ils sont très en retrait dans cette affaire. Mais c'est vraiment, là, pour le coup, c'est un sujet qu'on pourrait penser franco-français et qui est beaucoup traité du point de vue de la France dans notre enquête. Parce que c'est en France qu'il y a eu à la fois des accusations de corruption et une mobilisation de la part du parquet national financier. Et puis, tout ce qui a eu avec la loi Sapin 2, je pense qu'on y reviendra. Mais en même temps, ça reste un échiquier vraiment international. Et on symbolise ça, d'ailleurs, par des pions de chaque pays qui essayent d'avancer pour encercler Airbus. Et on montre un petit peu quelles sont les manœuvres juridiques pour, et c'est ce que tout le monde avait un peu à l'esprit, éviter une nouvelle affaire Alstom, en fait. Donc, nous qui croyons repartir sur une sorte d'Alstom bis, et on était vraiment dans cet état d'esprit. Même les gens qui nous parlaient étaient assez catastrophés par ce qui se passait en interne d'Airbus à l'époque. – Mais Airbus, au jour d'aujourd'hui, continue à vendre des avions et à tenir la dragée haute à Boeing. – Oui, mais comme c'était dit, Alstom, c'était une société, avec des filiales, bien sûr, dans le monde entier, mais c'était une société française, un groupe français. Airbus, c'est 11 pays européens. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Ce qui est intéressant, c'est de voir, en définitive, sur une société nationale, mais en virgule internationale, et une société internationale, qui a des répercussions dans le tout l'Europe, dans les deux cas de figure, comment se passe la pression américaine et comment, en définitive, comment l'affaire se résout avec les bons et les mauvais côtés. – Exactement. – Les témoins, justement, tous les gens que vous interviewez, c'était facile. Quand vous les contactiez… – Quand ils répondent, déjà, on est content. Et ensuite, voilà, il doit y en avoir 15% qui doivent accepter de nous rencontrer. Donc ça fait une masse de données à traiter. C'est une richesse, mais ça prend un autre. Parce qu'il faut gérer aussi les biais idéologiques et la mémoire aussi des gens. Ça, ça a été un gros travail. Parce qu'en plus, Airbus, c'est une entreprise très particulière. C'est une entreprise, comme on l'a dit, qui s'est constituée contre le monopole américain. Donc, pour des bonnes et des mauvaises raisons, il y a une paranoïa aussi. Il y a une inquiétude constante. C'est ensuite une société qui est scindée en deux, surtout entre les Allemands et les Français. Où il y a beaucoup de rivalités. Et entre les Français, ça commence à s'estomper maintenant, mais il y a ceux qui venaient de Matras, de la Gare d'Air, et plutôt ceux qui venaient de l'aérospatiale. Et là aussi, il y a des scissions. Et donc, il y a énormément de chapelles, énormément de clans. Et donc, quand on rencontrait quelqu'un, souvent, on posait des questions qui peuvent paraître anodines. Comment vous êtes rentré dans la société ? Où est-ce que vous êtes passé ? Et nous, au fur et à mesure, ça nous permet de détecter la position de la personne. Il y avait une certaine liberté. Il y avait une certaine liberté jusqu'à ce qu'on en arrive au montage. À la première vision du montage. Et là, il y a beaucoup de discussions, beaucoup de désaccords. Surtout entre les Français, les Allemands, etc. On se retrouve dans un... Quelquefois, on dit qu'on s'est retrouvé dans un psychodrame un peu digne d'un sommet de l'Union Européenne, avec les différentes vues, les différentes opinions. Il y a beaucoup d'argent en jeu. C'est des films qui coûtent cher aussi. Donc forcément, il y a... Et puis, c'est des sujets sensibles. Il y a beaucoup d'interventions d'avocats. Et les entreprises concernées, que ce soit Alstom ou Airbus, là, maintenant, rien, pas de... Airbus n'a pas répondu. Alors, c'est compliqué, parce que quand on est sous le coup vraiment d'une procédure transactionnelle avec le département de la justice ou avec les Britanniques et les Français, c'est très difficile de commenter ensuite. Il y a juste un de leurs avocats conseil, qui est de Clifford Chance, qui nous a répondu, mais qui ne précisait, ne parlait qu'en son nom. Voilà. Est-ce que vous avez été amené ou il était nécessaire d'interviewer des ministres français ou... Non, pas dans ce dossier-là. Pas dans ce dossier-là, non. On a eu des députés qui avaient fait des rapports parlementaires, des enquêtes, etc. Notamment Raphaël Gauvin et Marlex, Olivier Marlex. Voilà. Donc, évidemment, eux, ils sont intervenus. Mais non, on n'a pas eu de ministre. C'était pas nécessaire. C'était pas... C'était pas nécessaire et je pense qu'ils n'avaient pas une connaissance suffisamment pointue vraiment du dossier en plus. Vraiment. Donc, les parlementaires qui vraiment font des rapports sur ces sujets-là, etc., l'avaient beaucoup plus. Merci. Merci à vous. Merci d'être venus. Je vous souhaite, bien entendu, nous vous souhaitons, on peut dire, de beaucoup de succès. C'était très sympathique de vous retrouver et puis, pour une fois, de sortir un peu de notre cadre géopolitique classique pour voir les dessous d'affaires célèbres qui concernaient la souveraineté. et puis, je vous souhaite... Merci. Merci. Merci.